Mesdames et Messieurs, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce panel qui est réalisé dans le cadre de la 12e édition du Sommet international de la finance organisé par le groupe Croissance, la Banque de la République d'Haïti, BRH et le groupe Profine. Le panel que vous allez suivre est le panel intitulé comme suit, Financement d'entreprise par fonds propres, comment accélérer le train en Haïti. Avec nous sur ce panel, Naïke Michel, directrice générale de CIC, Caribbean Investor Capital et Naomi J.B. Milien de Centre Kaizen. Naïke, bienvenue sur ce panel. De la manière de Patrick a fait l'introduction, je suis Naïke Michel, directrice générale de CIC. Donc c'est quoi CIC? CIC, c'est ce qu'on appelle un private equity, c'est un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, c'est une mise en commun de ressources de plusieurs investisseurs qui décident d'investir ensemble. Et le rôle de CIC est d'utiliser l'argent de ces investisseurs pour faire des investissements dans des entreprises qui ont des potentiels intéressants en Haïti et dans la Caraïbe. Donc aujourd'hui, CIC a un total de six entreprises dans lesquelles elle a investi dans divers secteurs qui incluent l'agro alimentaire, la finance, l'énergie et l'industrie des services. Merci, Naïke, pour cette mise en contexte. Avec nous également, Naomi J.B. Milien de Centre Kaizen. Merci Patrick, merci Naïke, merci à Groupe Profine, Groupe Kwasans, Profine, tout le monde qui commandite pour inviter à la invitation. Merci à vous, mon nom, je suis Patrick Diélam, je suis Naomi J.B. Milien, je suis directrice générale de Sotkaizen. Sotkaizen, c'est le premier firm de consultation qui a fait un service qui a fait un conseil sur égalité, avec une perspective pour l'autonomisation de la finance. Donc nous travaillons pratiquement dans trois domaines, reforcement de capacité, gestion et évaluation de projet, et puis nous faisons des études et des recherches. Eh bien, on va commencer par Naïke, donc j'ai cité tout à l'heure le thème de ce panel, c'est « Financement d'entreprises par relèvement de fonds propres, comment accélérer le train en Haïti ? » Donc, comment est-ce que CIC, dont vous êtes la directrice générale, comment est-ce que CIC se positionne par rapport à l'intitulé de ce panel ? Je suis fière aujourd'hui de dire que je fais partie du train, parce qu'avec CIC, on a pris le pari de faire la finance autrement. Le relèvement de capitaux par fonds propres, en fait, il s'inscrit directement au cœur de la mission de CIC. C'est ce que nous faisons à CIC. Comme j'ai expliqué, on fait un pooling de ressources de différents actionnaires et on investit dans des entreprises locales et dans la Caraïbe avec l'idée de les aider à renforcer leurs capacités et à atteindre des performances qu'autrement elles n'auraient pas pu atteindre. L'avantage avec le modèle d'affaires de CIC et donc le financement par fonds propres, c'est que par opposition à la dette qui elle-même est un contrat de prêt où l'empointeur est tenu de rembourser les sommes qu'il empointe, les fonds propres, en fait, c'est un autre type de contrat. L'investisseur devient actionnaire de la société et à ce titre, il partage à la fois les risques, les profits et la prise de décision. Donc, ce mode de financement, particulièrement dans le contexte des PME et dans le contexte haïtien, présente plusieurs avantages. Rapidement, je peux en citer quatre. Le premier, c'est que c'est une source de financement qui n'a pas de coût direct qui est rattaché à ce type de financement. Donc, l'entreprise se retrouve dans une situation où elle accède au fonds et elle n'a pas besoin de se soucier du repaiement puisque ce sont ses propriétaires qui lui ont octroyé ses fonds. Donc, ça permet que tous les fonds qui sont injectés dans l'entreprise soient directement alloués au projet que l'entreprise est en train de financer. Le deuxième avantage, c'est que ça permet à l'entreprise de renforcer sa base de fonds propres, donc la voix de ses actionnaires augmente, ce qui fait que l'entreprise se retrouve dans une situation où elle est plus solide, donc elle a un accès plus grand. Elle peut se tourner plus aisément vers les banques et d'autres barrières qui peuvent accepter de la financer. Donc, elle a accès automatiquement à plus d'argent. Le troisième avantage, c'est que ce faisant, elle peut aussi, par l'intégration de nouveaux partenaires, greffer aux connaissances de ses propres fondateurs des expertises comme l'expertise financière, par exemple, ou l'expertise stratégique, qui maintenant lui permet de se positionner de manière à pouvoir être plus performante, plus profitable. En fait, elle devient experte dans plusieurs domaines en faisant une mise en commun de ressources. Le dernier point, c'est pas des moindres aussi, parce qu'en Haïti, on a ce problème. Beaucoup de sociétés sont des sociétés qui, peut-être, n'ont pas de relève. Donc, c'est un point que ça permet d'adresser, parce qu'en introduisant de nouveaux partenaires, on peut s'assurer que l'entreprise peut être pérennisée dans le temps. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a un type d'entreprise, ou du moins un type de PME, pour rester dans le sujet, et pour rester dans le thème global du sommet, financer les micro, petites et moyennes entreprises, est-ce qu'il y a une typologie de PME et bien définie que ce type de financement s'adresse? Par exemple, on a des PME, par exemple, qui sont tournées vers la production, vers la transformation, ou des PME qui sont tournées vers les services. Est-ce que ce mode de financement est valable pour tous les types de PME? Je dirais, je vais essayer d'aborder la question d'une autre manière. En fait, le financement par fonds propres, il est intéressant pour financer des projets, parce que c'est un financement de long terme. On a parlé de la perspective que l'investisseur devient propriétaire de la société. Donc, quand il devient propriétaire, il le devient dans une logique de long terme. Donc, en ce sens-là, c'est un financement qui convient bien pour supporter la croissance des entreprises, leur développement ou des projets qui, à terme, vont permettre aux entreprises d'améliorer leur profitabilité et de générer plus de revenus. Donc, je ne dirais pas que les limitations sont surtout sectorielles. Ça veut dire que c'est un mode de financement qui peut toucher à n'importe quel secteur. Ça, c'est fonction de l'intérêt de celui qui investit. Nous, à CIC, on a fait le choix de se focaliser sur des créneaux qu'on considère à haute valeur ajoutée. Donc, je vous les ai cités tout à l'heure. Mais ça aurait pu être dans le domaine de la technologie. Ça aurait pu être dans le domaine du commerce. Donc, ce n'est pas limité par secteur. Par contre, il y a des prérequis, justement, à ce genre de financement. Les prérequis sont quoi ? Les prérequis, c'est qu'en faisant le pari d'investir dans l'entreprise, l'investisseur, il renonce à être payé des intérêts, contrairement à la dette, en faisant le pari qui va partager la prise de risque avec le fondateur. Il va partager les profits. Il va aussi partager, éventuellement, la décision. Donc, pour que ceci soit possible, il faut d'abord que... C'est un pari dans l'avenir de l'entreprise. Donc, il faut d'abord que les performances soient au rendez-vous. Le projet du promoteur ou son modèle d'affaires doit faire du sens financièrement. Il doit aussi être cohérent par rapport à la réalité d'affaires. Donc, ça, c'est la première base. Et en ce sens, ça peut constituer un frein. Il y a des freins en Haïti parce que beaucoup d'entrepreneurs ont de la difficulté à traduire leur vision en un plan de développement cohérent ou sinon, leur performance ne traduit pas nécessairement leur vision de manière à démontrer la capacité de l'entreprise de rester pérenne dans le temps. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, je dirais que pour pouvoir... On a parlé de portage de prise de décision. Le portage de prise de décision suppose que l'entreprise n'est plus gérée comme un one-man show. C'est un business plan. Moi, je fais ça. Je vais la d'un, je vais décider. Je vais la d'un, je vais la d'un, je vais la d'un. C'est géré selon un cadre de gestion qu'on appelle un mode collégial. Donc, tout le monde prend part à la décision et c'est un cadre juridique bien spécifique qui doit être mis en place pour rendre ceci possible. Et à ce niveau, beaucoup de PME font défaut. Les coûts d'accès pour devenir une SA, par exemple, une société anonyme, ils sont rébarbatifs. La culture d'entreprise aussi, c'est une culture qui n'encourage pas la prise de décision commune. Le troisième défi, je dirais aussi, c'est l'idée de transparence. Donc, si on parle de partager les profits, de partager les pertes, il y a une logique de reddition de comptes qui doit être rattachée à ça. La reddition de comptes, elle vient aussi avec la transparence financière. Et on le sait tous qu'un des gros écueils auxquels sont confrontés les PME locales, c'est leur gestion financière et comptable. Donc, ça aussi constitue un troisième frein. Et comme dernier frein, je dirais que c'est une question de mindset, de mentalité. Quand on va intégrer d'autres actionnaires dans sa société, en fait, ça suppose qu'on accepte quelque part d'être dilué. Alors, moi, j'aime prendre cette anecdote du gâteau. Quand on accepte qu'une société va intégrer de nouveaux actionnaires, en fait, c'est comme si on dit que les fondateurs font le pari qu'aujourd'hui, leur gâteau, qui est 100%, va être plus petit que la part qui leur reviendra plus tard quand ils auront cédé une partie. Donc, aujourd'hui, je peux avoir 100% de l'entreprise, mais ça vaudra moins que ce que je peux faire avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Donc, je crois que à ce niveau, ça, c'est le principal frein parce que cette culture-là où on accepte de laisser d'autres personnes entrer, on ne l'a pas encore entièrement acquise. Mais malgré tout, en fait, je crois que c'est important de souligner que le trait, il a démarré. Il a démarré et j'ai l'honneur de faire partie d'un groupe qui a décidé de faire le pari de la finance autrement. Nous, à CIC, comme j'ai expliqué, on n'apporte pas que les fonds, on apporte aussi l'encadrement stratégique. On met notre réseau à disposition, on encadre les entreprises, on participe à leur gestion financière et ce sont des éléments qui ajoutent, qui contribuent à ajouter de la valeur. Et finalement, tout le monde gagne parce que le promoteur, il est avec cette expertise qu'il peut greffer sur la sienne, il peut réaliser des performances beaucoup plus intéressantes que ce qu'il n'aurait peut-être pu faire avant. Et de la même façon, les actionnaires de CIC peuvent aussi profiter de rendements plus intéressants. Maintenant, à la lueur des contraintes qu'on a observées sur le marché aussi par rapport aux PME qui n'auraient pas accès à cause des défis et des freins dont je t'ai parlé, on a aussi créé à CIC une filiale, CVC. Et CVC, en fait, elle fait des financements hybrides à ces sociétés et ces financements tiennent compte justement de ces particularités du marché. Donc CVC, elle, alors que CIC, quand elle investit, elle devient propriétaire de la compagnie, CVC, quand elle investit, en fait, elle fait un contrat de prêt à la compagnie. Et l'idée, c'est qu'elle lui fournit un appui avec une autre de nos sociétés sœurs pour croissance pour aider l'entreprise à structurer son cadre de gouvernance, mettre en place des structures de gestion un petit peu plus renforcées qui permettent justement d'avoir plus de transparence financière avec l'idée qu'à terme, on puisse les convertir en sociétés qui sont éligibles au financement par fonds propres. Parce que finalement, c'est un type de financement qui peut aider beaucoup d'entreprises à avancer parce qu'il n'y a pas de pression. L'entreprise peut actualiser maintenant son potentiel pleinement, alors qu'avec la dette, il y a le poids des intérêts et tout qui entrave certaines fois quand ce n'est pas adapté l'atteinte du plein potentiel de la société. Tout à fait, tout à fait. Nike et Michel, par rapport à ce qui se faisait avant sur le marché ici en Haïti, diriez-vous que ce type de financement représente une innovation? Bon, je dirais que c'est un mode de financement alternatif. Effectivement, les initiatives maintenant se multiplient et c'est ça qui est intéressant et c'est ça, en fait, que moi, j'aurais souhaité voir. C'est que ce genre d'initiatives continue à se multiplier. Dans cinq ans, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas un seul CIC, qu'il n'y ait pas un seul CVC, qu'il y en ait plusieurs parce que les PME, en fait, elles ont besoin de cet accès. Donc, plus on peut avoir d'entreprises qui fournissent ce genre de services, qui les accompagnent dans leur structuration, je dirais que ça va aider à accélérer le train. Nous ne sommes pas seuls sur le panel, vous l'aurez compris, vous l'aurez remarqué. Il y a également Naomi Jammatiste-Amilien qui est avec nous du Centre Kaizen. Occasion pour Naomi de nous dire un peu plus sur le sujet. Merci beaucoup, Patrick. Et, Naïke, j'ai beaucoup appris. Franchement, vous faites un travail extraordinaire avec ce type de financement que je découvre de plus en plus aujourd'hui. Donc, moi, je veux parler de investir dans une perspective jan. Naïke, il y a beaucoup de financement qui existe et qui est capable de bénéfique PME, MPME, capable de bénéfique de li. Moi, moi, je veux parler de l'autre aspect qui plus qui jan investit ou perspective jan capable vraiment accélérer train sa. Naïke, c'est très important, mais qui jan capable d'accélérer train pour pouvoir arriver vite. Bon, jan vou arriver en tout bien sûr, autrement. Donc, la présentation est de l'on prale autour de cette akoun prale construye un plaidoye pour montrer vraiment pour ki sa instituciones financières doué tou gade perspective sa pendant que ap montré model que ap ofri à MPME yo. nou nou on panorama ki genye de fomm en Haiti fomm entrepreneur genye sekote de populasyon ki se fomm sa tout moun dak sou bi. dapre on etude ki te fete en Haiti en 2014 se denye ki nou genye en dat genye yon febl engajman fomm nan aktivite ekonomi. Fomm yon gason yon plus 1.35 fwa plus ke sa pam yon et nou genye se 4% fomm ki ap travay sou tet yo kap travay pou tet yo jan nou diyan mikro petit et moun entreprise sa en kapabre degaje ou degaje ou demele et sa ki enteresan nan etude sa nou genye 0.3% fomm ki se patron ou bien ki se de employe gen selman 9.5% la de yo ki se de employe ou bien de ouvri kalifiye ou semi kalifiye e gen selman 0.6% la de yo ki te di ke yo se de apranti ou bien de stagia sa se yon etude ki te fet au niveau nasyonal avek IHSI investi non perspektif jan sa wele an angle gender less investing nou relil glib pou nou ka fe pikout li gen la den kek ide kle se ke fem se yon nan pigou aktif ki souz utilize dan le mond et se yon oportunite de mache important institusyon de mikro institusyon financier yo kon sa men nou vle akcentue sou sa e vle ede yo pou yo wè ki jan yo kapab refor se kapasite yo pou yo akeri mache sa dezem ide an se ke finansman jan model de finansman ke institusyon financier yo ofri kapab kontribuye gradman a posesis egalite egalite de seks poske nou wè finans plus jan li kapab gen gwo impak sosyal e financier sou peyi an toazèm man nou wè toazèm gwo ide ki de se ke investi yon perspektif jan se permette ke entrepris yon men yon kontribuye a devlopman durab pa blye ke nou gen ODD yon kap mesure ki jon devlopman a fet dan le moun e li important pou ke tout sektèr nan peyi participe a devlopman sa model sa model investissement sa kapab permette ke entrepris yon institusyon financier yon kontribuye a devlopman durab kek fe nou ke genyen e on sosieté on asosiasyon ki kalkule ki fe de mesure de statistik sou ki jan finans ap evolue ki kote ki genyen plus avantage pou yon investi ot li di en 2016 et 2018 propriété d'aktif yo sa tan pali taler yon plus ke doublé montant d'aktif yo par apor aske yon applike le présip le kriter de jan ta ve di ke kriter de jan ke yon applike sou kondisyon pou yon bay financeman mbav le di prè bay financeman paske nou wèk yon doa pou prè bay financeman li permette ke doublé kapital yo on l'ot bagay ki important anko se ke manche publik yo avek vehikul model ke wap pali kapital investissement yon sa ki fete nan perspektif jan yon yon apone aktuelman yon kwasans explosiv yon kon kwasans explosiv poske ge de plus an plus de moun ki interese a investissement ki interese la problem sosyal yon ki interese a ki jan sakre le responsabilite sosyal entreprise nan ki interese a plan non selman ni pa selman interese a plan financier profi men interese a impact sosyal impact environ mental ke entreprise nan pral gen e lot bagay ki interese nou ke gen ou gros institisyon ki fe an pil we chach ke le maken sel li di ou ke produy interese bruyen li gen oportunite de kwasans de 2.6 bilion de dolar an Amerik Latine si fi yo participe an men niveau ke gas yo a ekonomi de marcher sa ve di ke gen potansyel ekstra ordine an e nou ke gen IDB Invest ki te fon et tu dan 2019 li eksplike ke ek an ant seksyon li au niveau de kapital financier hume et sosyal se youn nan kontrent majer sou kwasans entreprise ki dirije par de fam an Amerik Latine e ok ki sa investissement ki sa model sa yi investir dan un perspektif jan nou model sa se yon strategi ki ap fe chèche redui disparite ki gen ot seksyon de manyen intansyonel et mesura se sa fe nou rele le model e li ap kyo pou kapab permette ke gen meyer desisyon de investissement ki pren donk lèr ke nou gen defond ki fe de pre ou bien ki rentre nan entreprise lan lèr ou perspektif jan lan li permette ke ou pren de meyer desisyon de investissement investissement nan perspektif jan lan li ke 3 objektif premier se fournye de kapito bon de tout faso se nan sanye nan investi donk fon nou bay kapito 2 nan se aplike on perspektif de jan nan prosessis de investissement se pa jist bay l'ajan pou bay l'ajan ou bien ge txek me se rentre nan tout prosessis nan avanse avèl 3 nan se aplike ede aplike prensip de diversite de jan nan institisyon financier yon nan petit te moyen entreprise yo vle investi nan des entreprise ki dirije par de fam investi nan des entreprise ki soutenye egalite de jan sou le l'yeu de travay sanre le diversite de jan en milieu de travay et pi yo vle investi nan des entreprise ki ap devlope de produye de servis ki gon impact pozitif sur le fam babli et ke fam yon son gom man chéri 51% de la population donc si ou devlope des prodye des servis ki e ge ou impact pozitif sou vif fam se si ke bisnis swan gom gom gwo niveau de pérennité ke bisnis swan ge e se sa investisse ap ché ché deuxième perspektif jan nan processus investissement processus investissement depi kreasyon et sélection transaction yo évaluation on évaluation raisonnable de entreprise perspektif jan la tres important paske la permette ou kompren model komersyal lan ke moun nan devlope paske on model komersyal ki devlope nan perspektif jan se pa model komersyal ou ta pale de inovasyon tal le a son model komersyal ki ap diferan de tout sa kon wè ou donk fok ou mèm an tank investisseur ou kompren perspektif la pou ka bal ou evaluasyon ki rezonan par apou a sa l fè pou ka kompren kreativite pou ka kompren inovasyon toasyem point ki se strukturasyon an negosyasyon ke ou konet re vien nan ike me lè ou rentrel li permette ke ou gè sa yore le patient capital et bon marron ki jem ka traduy an kre yon lou bi en franse men so kapital ki permette entreprise dan li mèm li teste model li a li teste sa la fè pou kapab avanse donk nou wè ke institusyon ki vreman ale ver investyonan on perspektif jan yo gen laka yo sa or le strateji de patient capital ou capital ki pasyen otr chos yo yon engajman avan ya apre akol jen ay ki se pas solman yo bay lajan men yo soutni yo renfose kapasite entreprise lan an venn pran kob lan yo met osi lod nan de zon apre jwenn finansman pou kapab fè finansman grandi jan ta supose grandi et denye pwen mesur d'impact et de sorti donè data et mesuré ou pa ka mesuré sou pa kon kotote kotoye kotoprali avèk de donè et investissement nan perspektif jan permè ke se swa ou nivou de institisyon finansyal la ke se swa ou nivou de entreprise lan ke yo brenyon on dialog ki chita sou de fè sou de donè to zèm pwen se diversite de jan an dan institisyon finansyal la e MPMU cè di koman yo fè pou yo identifye fèm yo ki vle ki posessis yo geye nan wè sou zumen yo pou yo fè identifikasyon wèkwitman pou yo fè retensyon pou yo fè promosyon fèm kote yo kapab bayo de opotunite de devlopman profesyonel paske nou wè pabli yo di se 9.6% solman fèm an Haiti e la cè avan kou vitui ki se de moun ki de travay yon kalifi e se 0.6% selman ki se de apreti esk kote fòk entreprisyon yo bayo posibilite pou ke si yo kapab rentre nan sistem nan e avanse pren promosyon la don mis an ap glien di gen de gros aspe reforse kapasite institisyon financier yo et pi prepare entreprisyon tou MPME yo pou recevo type de financement sa ki noun perspektiv jan avotaj glien par ekzamp e se augmenter of de servis financier skwa atraver devlopman nouvo prodj jen sot pale la ki repon a bezwen kredi ekonomi nasyonal la par ekzamp a bezwen kredi ke medam yo gen nou se son gros port de marché ki rete inexploate et ekspansyon pou operasyon moun jen kredi kan milye urbain et tout finance poche de povrete yon konen kan haiti nan vif sa or le feminizasyon de la povrete kote moun ki pi pov yon se fem ke yon ekzamp nou gen yon projek aktualman sot kaizen ap implemente pou avek program atendre ki ap ekzekute par medam financement de USAID ki son program JZ Gender Equity and Social Inclusion nou di lan anglais pou lk ap pi kout men se egalite de jan inklusion sosyal kote nap supporte premiam e kelke institisyon de micro finance kote pou yon men yon ap aplike perspektiv jan sa e inove vin pi kreatif pou kap ap servi kli yon yo sa se premye goup kè nan servi dezem goup kè nan servis se de group de institisyon ki bay sa o rele de servis konsultatif pou devlopman biznis e group sa yo piske yo la pou ede MPME yon devloppe biznis yon fok yo men tou yo kapab integre prensip diversite de jan sa yo pou kapab pi bien guide MPME yon ver yon strategi ki kap met yon vin pi florisan l'ot baray ki genye se ki avantaj konkrete yon institisyon de finansier ou by yon MPME ka genye pou rentre nan prosesus kon sa pabliye ou nou deal nan profine se autre moun nou vle fè bagay yo patrik te pale de sa de manyen konvensyonel baray yo te konje ou ta de ou le pou ki sa entreprise ou institisyon finansier dwe chanje ou bien explore metode sa nou en premye man li amelyore imaj de mark entreprise bon li bon pou performans paske son nouvo e manche ko ap dekouvre ko ap rentre la dan apre li permette ke ou gen amelyore produktivite personel ou pa blye ke prinsip diversite de jan en milye de travay la li chanje li anselman seksuel tout bagay sa ou li rentre la dan ki ka permette ke gestyon resouz humen et retensyon paske nou konen to de roulement se yon nan bagay ki ka kras et plat at kelke soit institisyon men permette ou fer retensyon et personel ou lot bagay ki important inovasyon a kreativite nou sote parle de sa si ou rentre non lot perspektive li ap permette ou vin pi inovatif et pi kreatif et pi tou li permette ou atire ou loj evantay de kompetens pa blye nou di to fom ki ap travay ki kalifye tre piti to fom ki ap etudye kel nan staj ou bien ki son apranti li tre minim dok pa blye ke tout talan sa yo se de talan ki in eksploate et le fe ke ou mette strukture ou de fason pou ak yi talan sa le permette yo grandi sa fe ke ou kapab genye plus on pigran evantay de kompetens nan institusyon nan et denye point li atire investis man intern et kofinans man mwen si yo ke ave ou institusyon ki stable ou MPM ki stable ki pagye 3 pou lman ki montre ke produ la servis nan bon kapasite ekstraordinè se yi se ap interese a fel donk se sa fe ke perspektif sa li permette ke PM yo non selman yo inove li ouvri l'espir yo men permette tou ki institusyon financier yo kapab detekte sa kapab di diferan diferan okaz oportunite de investisman florisan kapab di sa si mwen kan di sa kon model sa son model ki do interese tout ekosistem financier haïti se pon selman yon bagay pou institusyon de financier ou bien yon bagay ki do interese MPME me son bagay ki do interese tout ekosistem financier haïti pou nou kapab vremen tre an manch me pou nou kapab akse liril tout afe tout afe e de briyante prezentasyon et la kon kesyon ki adrese a nou tou lè de piske se yon produy se yon servis ke nan promouvoa e la man vi mande nou e kelle a ete l'akoy koman eske pou to anay ke donk o nivou de CIC entreprise ke gwen nou gen potfeu nou yo donk ki koman yo te akoy e produy sa a kelle son le le priz koman akoy late donk jem komanse pa na ike mwen pense ke nou tap diskute sa avek na omita le a et mwen pense ke gwen kote ke fok beklik la fete pas se pa jen pa le a se kreativite se inovasyon se pa ki pa kon fete an vans an fè a donk gwen kote ke ou sensibilize moun pou kafel wè entere ki genye nan sa wap pou fryan e sa bontan men a la minute ke moun nan vin kompren sa wap pou fryan vin kompren ki benefice ke lk kapab jwenn la den nan mwen pense ke li vin bokou plus ouver a travali bon apre se li man do li tout donk mwen pense ke nan sens sa gwen pi avansman ki fete bon gen woud ki pou fete toujou men pi avansman ki fete paske mwen 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 personel mwen pas senti retisans nan nan kompani portferyo bien no kontra mwen senti ke yo wè avantage mwen 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 utize term kokonstruksyon kokonstruksyon kokreasyon yo wè avantage nan fè nan kokonstruksyon sa ve di nan konstruye l'entreprise la ansam na omie se exak pou pa l'om tap pale avèk na eki poske ke se swa profil ke se swa sot kaizen nou se konou se depyonye nan bagay nan inovasyon nan jane besyon perspektiv lan chanje dok premye fason pou fè sa se sensibilizasyon se edukasyon et se kreye des espas kote mwen yo kapap bin potaje tou konverse ansam avò pou zon kesyon et avanse mwen pense ke nou ren bo feedback jane zon nan ap travay son proje avek kek nan pi gros institisyon de mikrofinans nan pey nyan nou santi ke yo te deja komanse fèl deja paske genyon pa ekzop ki di nou ke le yo gade yo wèk fi yo pe pribyen renbou se pribyen ke gason men le yo gade katite kop ke fi yose prete par ap katite kop ke gason prete a yo di yo pral fon progan spesyal man pou fi donk yo men yo deja komanse konsyen ke genyon yon posibilite ki la nou men nan jis la pou nou ede kokre kokreasyon pou ede reflechi a ki le fè anta kestitisyon nou pa met el de kote men se ki jan yo kapab alye le be pou yon pi kreasyon pi en nou vant mètenan naike justeman koman akselere se tren kèl ve ou fèr sote pou kè tren li aten vitez de kwaziyali bon mba se mpe di sa nan e chanj mwen pou men si gen 5 10 15 CIC kap fe men bagay la mwen panse ke sa ap akselere tren men avantaj ke mwen men mwen deja wè se ke le fe ke an tan ke pionye ou fèl mwen panse ko trase wout pou moun ki dè yon kapab wè ke li posib li posib panan wap fèl outre man sa ve di ke par eksemp mwen koutè na om kap pale de perspektif jan la e lè moun nan vin realize ke lè tenu kont de aspet sa nan portfeu ou nan fason kon di analiz lè tenu kont de sa li pi performant pa gen lè chwa ke suive li donk mwen men personel mwen pense ke sa mwen pese ke multiplie mod inisiativ sa yo multiplie mod sosyete ki akompanyen PME micro-entreprise kap outiye yo pou yo kapap vin elijib a mod finansman sa yo e na ou mi gya bon mwen kap tende yo oui se bien bo se optimiste tout sa men y a le factor x ki se man set la fason n pense a lè lè lemen kulturel a pren kont koman nou men est-ce que nou gong plan pour kontourne sa parce le poids kulturel jimagine que c'est pesant kan mwen nou pa kontourne lè nou traball avèl et koman et prèmiyaman sa ki intere sa ke nou mem nou utilise des metodologi ki prouvé baie rezultat a traver le monde nou pran metodologi sa et nou adapte yo a kontex nou et pou cela fok ou tre bien kon kontex sou et se poutet sa nou men na foun go ple doyye pou gen de doné ki sensib ou jan paske san doné ou pak ak kon kontex sou nou pose ke se yun nan point ki trez important pou kap ap paske an pil nan sa yo di se de diskou mwen kap di sa antwo gimen se de diskou yo pa pouve fok nou gen de doné pou montré ke moun nan ge do apose ke ase selman mwen ka fel kon sa e gede milye de moun ka fel depis ke yo pa dokumente pa doné ki existe difisil pou montré moun nan e gede men ki tout moun ki fè succes ou pas se ou men mwen pa essay li pap enteresan nou koné rezistans ou chanjman sa sou bagay ki naturel nou pa ka kombat li men se ede tou dezem pouy se ede moun nan kre des opsyon e kaizen ve di ti chanjman e se poutet sa nou relè sot kaizen se ti chanjman e gen yon poveb kre yon ki di mezi la jon mezi wang ti chanjman ou pa oblije le moun nan le ou mpme tende e investi e perspektif jans diversite de jans egalite fama gason se debagay ki tre simple ekstrememan simple ou kapab komanse fe pou kapab jondiyan chanje mindset la debagay ki tre se par ekzamp ou kelke so so gen ou pon stajer ou pon stajer gason pon stajer fi a kompetence egal men gen de moun par ekzamp gen de bureau de gen yon yon plus priorize ou stajer gason ke ou pon stajer fi mèm si yon a kompetence egal sa son bagay ki ekstrememan sep son yon on ekzop tre tre sep kem ba ou donk se pa fose man de bagay ekstra ordine ou kapab pe kon 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 mat kon mat mè sa bon sa son lot deba me kon mwen vle mwen vle ale ale tre vit gason pa kon kon mat 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 mè 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 histwa se ke nou te fon etud sou perception egalite salarial et pi lenn ta prezote etud la te gen entreprener ki te la pi li divin kote ma prezote di wow mwen gen de pitit fi sa ve di ke tout kon mè pe investi la le lè yon pral sur le man che du travay a kompeten segal yon pral touche mwè sko gaso donk es yon kompren se pon kese mon kese de oh mwen pe konje maternite ot me gen tou gen fidelize lot employe yon yon ap gade ki jon ap trete fi paske yon men yon gen madame yon gen piti fi yon gen kouzine yon gen sè tout sa yon rentre nan retensyon paske ou gen doa gen bon employe kap travay epi jis leve lale pou sa ou lale ou pa kompren ke se de situasyon kon sa ki fe ke jis leve lale et li teres sa mon proje ou pedi koub tout bagay sa donk se pas se lman as pe de li pral nan koji maternite men se ki jem kapap fe pou mot ni ta lan ta lan kontribusyon le bay la du tout c'est le kad global l'environnement global dans le ke le mpme ki wè ga ke nou men nou gen de CIC de se kad global la gen moun ki di ke kad global la trè difisil a rizon mpme yo gen pil nan yo ki pa rive si yo vive lontan parce ke y a pa reglementation pou sa don goun paket facilite ki nan lot peyi ki gen pou ede ou kou de ou grandi pa koumen eske nou men au niveau de CIC nou apriende realite sa bon li un pe rentre nan tout sam ta psite kan pou fren yo ok mwen mwen ekspresyon ke nan mwen tise a ki se ke nou pa kontour ne yo nou kon mwen te di nou travay avek yo mwen te remen imaj sa an pil parce ke realite a li salye men par kont sa nou ka gabe se ke par example nan goup profil mwen mwen te nan goup profil an vang ke mwen an feng nan lot kompanye nan goup profil an vang kum veng dite general CIC e le mwen te komense goun paket entreprise koun pat kou gen e jod dian nou goun entreprise ki re le pro kwasan so entreprise ki dedie a servis solman wole pro kwasan se justeman pou bay de seri de servis nan domen nan diferen domen men mwen ap pè met kompanye sa yo profite don finance man ki te ka bon pou yo pèt par ap nature li dezyem asper se ke mwen pense le fe ke vin goun paket sa se conviksyon pam mwen pense ke le fe plus ou gen akteur ka opere an don marche plus ou vin kreye kompetisyon an don marche et plus ou vin ap jou avèk kesyon kesen nan ke bayou ameliori de manyer graduel et au fur an mesur don jounen jodian le fe ke vin panopli plus loj li poko fini travey kap fete la poko fini men goun panopli plus loj de de mode de finance man de servis ki disfouni bayou mwen mwen pense ke li contribue a aide sa men efektive man li pa rezoud karakter adversite et marcher men le fe ke jodian pa exemple on PME ka envisaje ke normalman l'on joun entrepreneur pense a finanse entrepriz sol sa konen se kot bal petet sil gen zan mi li gen fami exactement li mette ou ansan me pri limiter ansan men le fe ke li ka realize li gen pa gen akse apre ban ki to a kouze sa pwase ke nou tap pale de foun prop de impact foun prop la gen pwase le ap gade foun prop ban klan li men kap bin fò prea li fò prea pwase li besyen kou rambousel bon pa bank solman nepot ki moun kap fò rambousel se pou kou rambousel donk si l'ap gade pi l'ap koub la dan pi moun nan kou nan potansyel sa avor pwase kou fon pilote ou rèisi montre ke gwan etere la menm pou kou fin devlope net et pou ka gwan moun ki investi avor la sa otomatikman kavin jen akse a oum finans la toutafè donk gen yon aspek ki trez important nan kisyon MPME en Haiti et ou pa apre avèk Ina Omi se ke se la gran informalite dan lakel evolu le MPME isi an Haiti eske tendans si pret a travay ke nou moun nan fè nan sot kaizen nan moun moun tap tan de moun sonje moun kwe moun tap moun tap de nan web nan nan kote kelkon gen on moun ki te di ke gen indiférens pou n fè ant informel et aspen legal paske eske sa nou rele eske informel klasik ke tout peyi ta konsidere ta pou informel la eske nou ka di an Haiti se moun informel la kwen gen eske nou nou praten nou jem tap di an donne eske nou praten nou pou etudyen informel sa pou n kompren ni pou gad el moun 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 tre prudot par apor a kesyon institusyon entreprise formel sektèr formel sektèr informel paske pou moun devlopman ou entreprise pa vremen chita sou aspen legal ou aspen illégal bon mbav le di illégal en kek sot an rejistreman legal moun kabab di an rejistreman legal men chita sou ide sou servis ke moun nan vle ofri sou produy ke vle bay la sou manche ke li vle atene nan sou jan vle konstrui model komensyal li a nou men se sou se plus sa ki interese nou eske model komensyal la jan lkastrui la ka fè suksè avèl eske model komensyal la jan lkastrui li permette redui ekor discriminatwa ki gen en formel agas son eske model discriminatwa la jan lkastrui li kapap permette ke nou avance ven un devlopman durable c'est sa ki interese nou men vreman en enregistrement legal formel informel pou nou nan sot kajen se pa prioriter se eske model komensyal la kapap permette entreprise nan jen financeman entreprise nan redui ekor entreprise nan permette ke plus femme autonomi mizek tout afe et pou tout promoteur kap suive panel san nan kè antekodik general CIC ki so abdi ou koman etabli jisteman an se pon entre yon men produi ke yon gen nan nan CIC bon mwen pense ke mwen pale de CBC ki se yon nan nan inisiativ ke nou vin fè jisteman pou nou esè adrese kesyon kontrent ke nou identifye sou mwen che a epi bon tout ma pwè toune an kon nan tout sam te di ki se de pre wè ki sa ve di jounen jodi el pa fankyen sens kon mwen vin mando patrik investi nan kompani msi l pa ka montrou ke proje ke lgen son proje koyeran 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 sa se pwenye bagay la sa di ke fokou ka gen un proje ki kapab demontre kapasite pou l suviv non selman pou l suviv men pou li eksplose sa se premi aspet a dezyem aspet a mwen pense ke avek cvc ki bay yon strukture hybride kote ke an plus de kob la nou ese akompany pou destrukture aspet gestyon aspet kontabilite aspet opérationnel elemen sa yo yo important en plus de model d'afé la en plus de konsept la et se sou yo ke succès achita tout a fe donc la nou eksercis de partage partage d'experience jodi ala si yon pigou leçon ke nou apran ke nou tar remen partage avek publik la pa la pou avek aktivite respectiv nou se gizagul dapye mwen apkite premye premye ek mkapap di premye sa ki ke nou apran se ke de de ke moun aksepte tando se ke ldeja komansi chanji et sa se yon bagay ki important pou nou paske nou lance operasyon nou en 2020 et deja mkapap di ke nou tre prezon sou sosyo nou gen de eveneman gen de milye de moun ki gade nou sa permette nou kopren ke tre an manch et sa permette nou kopren tou ke et travay ke nou a fe ali gen sens dibas an gen sens pou nou men gen sens pou an pil moun difé kategori moun nan populasyon ke se so jen ke se so moun ki gen sot top gros institution ke ke so mén sa montre nou ke tre an manch et pou nou pa de kou moun moun se leçon ke moun se ke dèk moun aksepte tan do se ke lèja komansi chanjman et son kolaborator liye deja son parteneur ke lèja moun pi go leçon se kesyon adaptabilite nou sou moun konen que potencyel sou moun chanjman se dèkouvi nap dèkouvi lè tou donk son logik de reto aksyon sa ve di map proposon bagay pi map gade kon moun chanjman reaji pou moun propose pou moun kalibrel jamb djou la lèm te ilustre lèm nou te komanse te gen CIC solman et pi pa fos ke nan trava avek CIC nou vin realize ket gen lot kontrent sou moun chanjman gen de sosete ki pa akse de a finansman sa epi koun nou vin reflechi ki san ka fè pou nou rezoud kontrent sa epi nou vin mette CBC sou plas donk enfet se logik adaptabilite a pou pa jamb rive nan situasyon kou pense ou rive net epi ou toujou ken pou bay repons ke manche a besoin e ba repons ou vle ta vle bay manche an nou repons ke manche a besoin tout tafè imba se ke pataj eksperyans sa lap util an pil se tou moun sa kou di adaptabilite a ke moun remel an pil donk li adrese personelman avek tout promoteur tout se moun di gen ide business tout fok yo adapte yo par apor non selman avek kontekst kou ap evolue avek manche kou ap evolue la dan nan et avek tou publik cible ke yap bay servis yap vend servis yap vend produi ke yap vend nan donk se parite nan zone de konfor yo sa ke yo ta vle fè sa ke yun ide fè etre receptif et pou pou yo adapte yo donk se sa l'ide tout afet et donk ma praple donk ke panel sa ton panel ki ta pale de financeman pa ou eleveman de fond prop et kouman akselere le train an haiti et a vous entend medam yap un van optimiste la ki souffle pou di ki yon nan ki di train en manche deja yon l'autre men ki di ke fok train akselere donk se sa donk bon m bakone m dap fon danyer on danyer wonde avan ke nou referme panel la m lese nou libre kou pou nou exprime nou par apor avek on point ptet ke nou pat gen tan touche pendant ekos risa donk m bakone ki as promanse nan nou paske le apres ke rive la pou ptse ke m kouvri poen esansyel yo evidaman nou men nan CIC nan gou profil nou la nou dispose pou nou repon nepot ki kesyon plus spesifik sou sa nou kouvri an la mwen men personel man tou nan CIC mwen disponib pou mwen eschange avek entreprener yo ki gen proje ki repon nan strateji sa CIC ap feya donk m Pase ke map fe mwen sou mw sa yon mwen 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 jis invite mwen yo ale sou site web nou su page kese sosyo apren konen plus de san ap ekip la avek mwen disponib pou pou nou ka repon kesyon yo ofri yo de servis et de reforse yo kapasite yo pou nou kapap ale vers devlopment durab que nou ap chèche pou pe yon wala mersi boku il ne me reste ka vous remercie mesdame naike michel et naromi jamatis milien pou se panel qui se réalise dans le kade de la douzième édition du Sommet Internationale de la finance dont le tem cette ane est financer les MPME en Haïti financer les micro petites et moyennes entreprises en Haïti rendez vous sur profine tv pour un autre panel merci beaucoup et bonne continuation merci merci